Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Une peur de sommeil à rattraper, une peur de l'épuisement qui arriverait sans crier gare sous forme de dépression ou de burn-out, et en même temps une culpabilité présente jusqu'au week-end, émergeant à la moindre sieste comme à la moindre grasse matinée. Sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé si vous étiez dans le même cas que moi et vous m'avez répondu que vous aussi vous étiez fatigué. Fatigué par la vie dans les grandes villes, par vos enfants, par le cumul de plusieurs boulots, par une dépression postpartum, un trouble de l'attention, une maladie chronique, les transports en commun, les réveils matinaux imposés par l'école ou par le travail, un chagrin d'amour, des amis toxiques, un manager toxique, des dettes accumulées, l'inaction climatique, la charge raciale ou le patriarcat. Vous et moi, nous ne sommes pas une exception. Selon l'assurance maladie, 10 à 25% des personnes qui consultent un médecin généraliste se plaignent d'être toujours fatiguées. L'IFOP et la Fondation Jean Jaurès évoquent de leur côté une fatigue généralisée et une épidémie de flemme, avec en 2022 par exemple, 4 Français françaises sur 10 qui se disent plus fatiguées qu'avant la pandémie de Covid, 70% des interrogés qui déclarent avoir des problèmes de sommeil contre 49% en 2017, et 45% des personnes qui confient avoir régulièrement la flemme de sortir de chez elles. Au Royaume-Uni, l'épidémie de fatigue est si répandue que le Service National de Santé britannique a même créé un acronyme pour parler de cette condition, TAT, T-A-T-T, pour Tide All The Time, c'est-à-dire fatiguée tout le temps. Pour être honnête, j'en viens à me demander comment une société composée d'individus si fatigués parvient encore à tenir debout. Alors dans cet épisode, je voudrais comprendre, pourquoi est-on si fatigué et que faut-il faire de toute cette fatigue ? Pour en parler, j'ai convié à mes côtés le psychiatre Daniel Batoula et la chercheuse en sociologie spécialiste du sommeil, Capucine Roche. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux, à toutes les deux. Daniel, on ne te présente plus, mais on te présente un peu quand même. Tu es médecin psychiatre OCH de Strasbourg, un habitué d'Encore Heureux. Le sujet de la fatigue, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé tous les deux, dont on parle depuis qu'on travaille sur Encore Heureux ensemble. On est fatigué. Ça fait un moment qu'on voulait faire cet épisode. Est-ce que toi, tu la constates, cette épidémie de fatigue dont je parlais en introduction ? Alors, je n'ai pas l'impression de la constater plus que ça. Je ne vais pas dire que c'est une grosse épidémie, mais en tout cas, il y a une espèce de libération de la parole quand même par rapport à la fatigue. Les gens arrivent à en parler plus et ils viennent en parler. Ils viennent en parler en consultation. Dans ton introduction, tu as cité plein de facteurs qui entraînent toute cette fatigue. Et donc, les gens disent « Ah oui, je suis fatigué ». Et en fait, quand on reprend les facteurs, il y a de quoi être fatigué. Donc, on le ressent quand même beaucoup plus. Alors, on va y revenir évidemment à ces sources possibles de la fatigue. Capicine Roche, je me tourne vers toi. Toi, tu es chercheuse en sociologie. Tes intérêts de recherche portent sur les usages du temps, en particulier les horaires de sommeil et de travail, et sur les inégalités sociales qui lui sont associées. Le sujet de la thèse que tu as défendue l'an dernier, c'est « Le sommeil, une variable d'ajustement, différence sociale et genrée au cours du cycle de vie ». Comment tu en es venue à t'intéresser à la question du sommeil ? Je me suis intéressée pour deux raisons. Une un peu anecdotique et l'autre plus d'intérêt scientifique et méthodologique. Je commençais par la raison anecdotique, qui est le détour d'une conversation avec une personne de mon entourage. Elle me disait « Ah non, mais c'est compliqué de dormir avec mon conjoint. Il se réveille tout le temps la nuit. Et pourquoi tu ne fais pas chambre à part ? » Mais on ne va pas faire chambre à part quand même, on est marié. Je me suis dit « Ah, il y a sûrement quelque chose à creuser de ce côté-là, qu'il y a des normes là-dessus. Il faut dormir ensemble quand on est marié. » Et la deuxième raison, c'est que, comme tu l'as dit, je m'intéresse aux usages du temps. Au cours de mon cursus universitaire, j'ai travaillé sur une enquête de l'INSEE, sur laquelle je reviendrai, qui s'appelle « Emploi du temps », et que j'aime beaucoup. Je cherchais une manière de continuer à l'exploiter. Le temps de sommeil, ça m'est apparu comme une bonne idée, parce que c'est souvent mentionné en disant « Bah voilà, on a un temps limité. En plus, on doit dormir, ça prend du temps. Hop, c'est une contrainte temporelle, mais sans jamais s'y intéresser. » Je me suis dit « Pourquoi pas s'intéresser au temps de sommeil et pas juste dire « C'est une contrainte. » Oui, parce qu'en fait, dormir, on a l'impression que c'est une expérience naturelle, individuelle. Et en fait, ça peut être un objet d'études sociologiques. En quoi, en fait, ça peut être pour toi un objet d'études sociologiques ? Parce que certes, on doit dormir pour vivre, mais ce n'est pas juste une nécessité biologique. Il y a tout un tas de facteurs sociologiques qui entrent en compte. On dort à certains moments. On doit prendre en compte des contraintes professionnelles, par exemple, ou familiales, ces enfants qui vont à l'école, comme tu l'as mentionné dans ton introduction. Mais il y a aussi des normes qui sont attachées. On doit dormir à un certain endroit, à un certain moment, ou des valeurs. J'y reviendrai peut-être plus tard. C'est valorisé de peu dormir dans certaines sociétés. C'est plus rarement valorisé de beaucoup dormir. Donc voilà, tout ça pour dire que le sommeil, ce n'est pas uniquement quelque chose de biologique. Il y a du social qui se cache derrière aussi. Mais tu dis que le sommeil est un phénomène culturel qui s'apprend. Oui, ça s'apprend. Si on pense aux enfants, on leur apprend que pour aller dormir, il faut se mettre en pyjama, il faut s'allonger, on éteint la lumière. Peut-être qu'on lit une histoire avant. Ça se fait dans certaines conditions. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça se passe comme ça, en tout cas en Europe. Je n'ai pas étudié les autres sociétés, mais peut-être que ça se passe de manière différente. On ne dort pas peut-être dans le même mobilier ou ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on apprend aux enfants. Comment on dort ? C'est marrant parce qu'en te le disant, quand tu dis que le sommeil, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je suis enfant de parents divorcés. Et je me souviens que ma mère m'autorisait à me coucher après 9 heures et mon père à ne pas me coucher après 9 heures. Pour lui, c'était absolument scandaleux qu'on me laisse me coucher plus tard. Et je me souviens que ça avait été un peu sujet de dissonance en me disant, mais du coup, que faut-il faire en fait ? Et c'est en ce sens que je me suis dit, ah oui, c'est vraiment, on nous apprend des choses et à déroger plus ou moins. Et puis ça peut même être facteur de rébellion finalement. Quand on est adolescent et qu'on décide de veiller plus tard un peu discrètement, finalement, il y a quelque chose un peu de subversif derrière ça. Oui, et puis si on pense aussi, par exemple, aux enfants, si on a le droit de dormir plus tard un soir, c'est vu comme quelque chose de valorisant. Ou alors c'est pour une occasion particulière, c'est pour un anniversaire, c'est pour Noël, c'est le premier jour des vacances, on peut se coucher un peu plus tard. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge, certes, on a besoin de moins de temps de sommeil biologiquement, mais il y a aussi ce, on est un peu promu de pouvoir aller se coucher plus tard. Maintenant, j'ai le droit d'aller me coucher après 9 heures, je fais partie des grands. Une sorte de privilège. Voilà. Donc dans cet épisode, on va tenter d'en apprendre un peu plus, non seulement sur notre sommeil, mais plus généralement sur la fatigue. Je voudrais qu'on commence, Daniel, par comprendre un peu de quelle fatigue on parle. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre fatigue pathologique et non pathologique ? Alors, une fatigue pathologique, c'est une fatigue qui survient de manière impromptue. On fait des activités habituellement qui nous fatiguent un petit peu, mais là, il y a plus de fatigue. Et la fatigue, on n'arrive pas à récupérer de cette fatigue alors qu'on a un temps de repos qu'on avait habituellement. C'est là où ça devient pathologique. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre, parce que la plainte de la fatigue, c'est un tiers du motif exact de consultation, mais en tout cas, quand les gens consultent un professionnel de santé, ils parlent de leur fatigue assez régulièrement, que ce soit chez le médecin généraliste, ou chez le psychiatre, ou chez d'autres professionnels. Ils parlent de leur fatigue. Et donc, l'idée, c'est de voir d'où est-ce que peut venir cette fatigue. Est-ce que c'est des conditions plutôt physiologiques liées à l'âge ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose lié à une pathologie, comme un cancer ? Est-ce que c'est quelque chose lié à quelque chose d'une pathologie mentale ? Est-ce que c'est, comme tu l'as dit avant, sociétale ou environnementale ? Est-ce que c'est des conditions de travail ? Et ainsi de suite. Donc, essayez d'identifier les différents facteurs qui peuvent expliquer cette fatigue. Et puis ensuite, il y a des durées de fatigue. Si vous êtes fatigué depuis deux jours, si vous êtes fatigué depuis une semaine, un mois, six mois, donc il y a une courte durée, une durée prolongée, ou une fatigue chronique. Au-delà de six mois, on va parler de fatigue chronique. En dessous, entre un et six mois, on va parler de fatigue prolongée. Donc ensuite, il y a le syndrome de fatigue chronique. C'est une fatigue qui est là depuis plus de six mois. On n'arrive pas à récupérer. On ne comprend pas d'où ça vient. Donc, dans les différents facteurs que j'ai pu évoquer avant, on n'arrive pas à les repérer. Et donc là, les gens disent, bon ben voilà, on a ce qu'on appelle un syndrome de fatigue chronique. Et c'est assez délicat parce qu'il n'y a pas toujours de compréhension d'où est-ce que ça provient, cette fatigue-là. J'ai plusieurs amis en tête qui ont cette fatigue chronique dont tu parles et qui me racontent que c'est très difficile pour eux à expliquer. Et comme ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est un handicap invisible en fait, la fatigue chronique, ben en fait, on a du mal à les croire. Et donc, j'ai l'impression que ça peut être intéressant de se rappeler que quand quelqu'un dit qu'il ou elle est fatiguée, ben c'est bien de la croire en fait. Et peut-être de ne pas lui dire simplement, ben dors. Effectivement, c'est tout la problématique des pathologies invisibles. Si vous êtes en fauteuil roulant, les gens vont vous voir, ils ne vont pas vous dire, ben pourquoi tu prends l'ascenseur, prends l'escalier. Alors que quand vous avez une pathologie qui est invisible, les gens, ils vont remettre en doute votre parole, ils ne vont pas tout à fait vous croire sur ce que vous allez dire. Et puis, ils ne vont pas le remarquer ou ils vont banaliser un petit peu ça. Donc, c'est important quand les gens vous disent quelque chose, qui est un diagnostic ou pas, c'est leur ressenti, c'est ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et la façon dont ils vivent les choses. Donc, c'est important de les croire et de ne pas minimiser les choses et de ne pas donner des conseils. Parce qu'en fait, peut-être que la personne a déjà essayé de dormir. Sur le sujet, j'avais envie de vous conseiller un compte Instagram qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, qui est celui de Mathilde François. Ça s'appelle La vie à croquer, qui aborde notamment le thème de la fatigue chronique et du handicap invisible. Notamment, il y avait une publication qu'elle avait faite à la fin de l'été l'année dernière qui m'avait beaucoup marqué sur le retour de vacances et le stress des questions de type « Alors, tu t'es bien reposé » pour des gens qui, en fait, sont dans des situations de fatigue chronique où, en fait, bien reposé, ça n'existe pas dans leur vie. Effectivement, c'est des questions qui reviennent et qui sont dérangeantes ou qui sont maladroites. Parce que c'est une question, en fait, que la plupart des gens posent sans écouter parfois la réponse, en fait. Mais c'est une question un petit peu habituelle ou au tac au tac, comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir peut-être dire juste écouter ce que la personne a envie de vous dire et pas de poser des questions maladroites. Alors, même hors pathologie, les enquêtes sur la fatigue, on l'a un petit peu dit, laissent penser que les gens sont de plus en plus fatigués. Toujours sur les réseaux sociaux, vous m'avez dit, par exemple, « Je n'ai aucun souvenir de la dernière fois où je me suis sentie reposée. Je me suis sentie reposée il y a 16 ans, avant la naissance de ma fille. Il y a quelques mois, j'ai pris deux jours de vacances et pendant deux jours, j'ai pleuré dans une tente, pleuré de fatigue. Il y a trois ans, en vacances, j'ai eu une énergie de dingue et à me demander ce qui se passait jusqu'à ce qu'un membre de ma famille me dise « Bah, en fait, tu t'es juste reposée. » Daniel, en quoi la fatigue, est-ce qu'elle peut impacter notre santé mentale ? Alors, comme on vient de le dire juste avant, c'est quelque chose d'invisible. Donc, parfois, les gens ne vont pas bien comprendre qu'ils sont dans un état de fatigue. Ils vont se dire « Je ne comprends pas, je suis maladroit, je n'arrive pas à rester concentré, je fais des choses que d'habitude je ne fais pas, je ne fais pas ce genre d'erreur et ainsi de suite. » Et ils vont se culpabiliser. Donc, ça, c'est la première difficulté qui peut se passer quand il y a des pathologies invisibles ou quand il n'y a pas de diagnostic ou quand on ne sait pas exactement qu'on souffre de quelque chose, c'est qu'on a tendance à se culpabiliser. Et donc, ça va impacter l'estime de nous-mêmes et on va se dire « En fait, je ne suis bon à rien depuis six mois ou depuis un an ou depuis deux ans. » Et l'autre impact, c'est l'impact avec les autres personnes. C'est-à-dire que si vous dites régulièrement que vous êtes fatigué, les gens, ils vont parfois être fatigués de vous entendre le dire et ils ne vont plus vous inviter à venir voir des choses, à avoir une vie sociale. Vous aussi, vous allez peut-être aussi vous couper de la vie sociale parce que vous avez besoin de plus de temps de repos, plus de temps au calme et ainsi de suite. Et ça va avoir un impact aussi sur votre santé mentale parce que vous allez vous retrouver de plus en plus isolés. Et l'isolement, on est des êtres sociaux, donc l'isolement, ça a un impact social, ça a un impact sur la santé mentale. Alors, je trouvais ça important de se pencher sur les causes de la fatigue. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué ? En réalité, il y a plein de raisons. Donc, tu l'as dit peut-être pour des raisons pathologiques, mais au-delà de ça, il peut y avoir plein, plein d'autres raisons. Je vais vous lister quelques facteurs que nous suggère l'étude IFOP de la Fondation Georges Ré, ce que je citais là en intro. Une fragilité psychologique accrue, notamment pas pour des raisons d'éco-anxiété, angoisse politique, perte de sens aussi dans les vies qui sont les nôtres. Aujourd'hui, 31% des Français françaises disent ne pas se sentir suffisamment solides mentalement pour tout affronter dans leur vie quotidienne. Et c'est le cas de 40% des 25-34 ans. Donc, ça fait quand même pas mal de personnes qui ne s'estiment pas armées pour faire face et potentiellement fatiguées en fait de la vie. La question du manque d'activité physique aussi, Daniel, il me semble que c'est un sujet qui te parle. On est dans une société où en plus, on a passé une pandémie. Donc, on est habitué à avoir du télétravail, à être dans un mode de plus en plus sédentaire. Le fait d'être dans un mode sédentaire, on a un organisme qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être en activité. Alors, je ne parle pas de faire des marathons ou faire plein de choses. Non, de l'activité physique, comme je le dis souvent aux personnes qui viennent me consulter, c'est une demi-heure, trois fois par semaine de la marche avec une autre personne avec qui vous arrivez à parler. Si vous parlez en marchant, c'est que vous n'êtes pas dans un effort. C'est un effort que vous allez pouvoir tenir pendant suffisamment longtemps et vous êtes à l'aise et c'est déjà un effort et c'est déjà largement suffisant. Mais beaucoup de gens disent qu'elles n'ont pas le temps mais ou ne prennent pas le temps parce qu'on est dans des transports en commun, parce qu'on a une trottinette électrique ou parce qu'il y a plein de choses qui font qu'en fait on a moins d'efforts physiques à faire et on se rend compte que quand il y a moins d'activité physique, le sommeil va être de moins bonne qualité. On va être moins fatigué physiquement et donc il va y avoir un impact sur notre temps de récupération, notre temps de sommeil et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc dans l'étude dont tu parlais juste avant, l'étude IFOP, on voit, ils le disent que les jeunes font moins d'activité physique et en plus les performances physiques pour un, je crois que c'était 1600 mètres ou quelque chose comme ça, les résultats, ils n'ont rien à voir avec il y a 40 ans, les jeunes ont moins de résistance physique ou une capacité pulmonaire moindre que les mêmes jeunes il y a 30 ou 40 ans d'écart. Donc en gros, dans la mesure du possible, faire de l'activité physique, ce qui peut aider pour la fatigue. Et pour la santé mentale au passage. Et pour la santé mentale. Je vous renverrai à l'épisode qu'on a fait sur le sport, sur le sujet. Autre facteur peut-être qui peut contribuer à cette épidémie de fatigue, la culture néolibérale et notamment ce que Alain Ehrenberg dans La fatigue d'être soi, un livre de 1998, suggère qui est qu'en fait, dans la culture dans laquelle on est, on nous demande de nous démarquer toujours plus, d'être en gros des gens exceptionnels et ça nous fatigue parce qu'en fait, on n'est pas forcément fait pour être constamment des gens exceptionnels et pour avoir à se démarquer sur les réseaux sociaux par exemple. Mais par ailleurs, je ne sais pas, en se livrant à des carrières ou en essayant de faire de sa vie quelque chose. Est-ce que Daniel, pour toi, il y a une solution dans le fait en gros de s'autoriser à une forme de médiocrité ? Donc comme tu l'expliquais, il y a cette culture d'être toujours au top, d'aller toujours bien, de toujours réussir encore mieux, de réussir de faire l'humain augmenter. Il y a cette course à vouloir faire toujours plus, cette course un petit peu capitaliste à vouloir faire toujours plus et de temps à autre, s'autoriser en fait à se dire « Ah ben moi, je n'ai pas réussi à faire ça ou je n'ai pas réussi à faire ça, ça fait du bien, ça nous rend un peu plus humains » et en parler avec des personnes autour de nous, dire « Ah ben tiens, la dernière fois, je n'ai pas réussi à faire ça » alors que d'habitude, ça a l'air quand même assez facile. « Ah ben non, je n'ai pas réussi à le faire, mais ce n'est pas grave. » Et ça fait du bien en fait de pouvoir se dire, de pouvoir dire à des proches « Ah ben non, je ne suis pas une personne exceptionnelle et je peux me tromper, je peux faire des erreurs » et voilà, et ça arrive et quand on le dit, les autres vont pouvoir se dire « Ok, cette personne que je pensais un peu exceptionnelle, en fait elle se trompe, elle fait des erreurs, donc moi aussi je peux me tromper et je peux en parler et ça soulage, ça soulage de pouvoir dire aux autres « Ben voilà, là j'ai raté quelque chose » comme avec la dépression, on en parlait aussi dans l'épisode de la dépression, on porte un masque pour dire aux gens qu'on va bien mais en fait quand on dit qu'on ne va pas bien, ça fait du bien, ça soulage et on peut dire aux gens « Ben oui, je ne vais pas bien », là on peut dire aux gens « Ben oui, je ne suis pas parfait ». J'ai l'impression qu'il y a une solution dans s'autoriser à faire moins de choses et notamment des choses qui nous saoulent parce qu'en réalité dans cette accumulation de choses qu'on s'oblige parfois à faire pour cocher des cases, il y a des choses qui ne nous font pas spécialement plaisir. C'est ça, il y a des choses qu'on fait parce qu'on est dans un monde social où on se dit « il faut le faire, il faut être dans la norme, il faut appartenir au groupe » et si on ne le fait pas, on a toujours cette peur d'être exclu du groupe et de ne plus appartenir, de plus… Si c'est comme dans les petits groupes au collège, si vous n'êtes pas dans le groupe, on est exclu et ça peut être très difficile à vivre mais en fait, une fois qu'on comprend certains mécanismes, on peut se dire « mais en fait, j'ai le droit de ne pas faire comme les autres à certains moments et ce n'est pas pour autant que je vais être mis au banc de la société ou que plus personne ne va me parler. Si je n'ai pas envie d'aller manger avec les collègues tous les midis, en fait, ce n'est pas grave, il y a de temps à autre, je vais manger avec eux et puis des fois où je n'ai pas envie, je leur dis « ah non, aujourd'hui, je ne mangerai pas avec vous » et on peut déculpabiliser et s'autoriser à se dire « je vais me prendre du temps pour faire quelque chose dont j'ai vraiment envie et ne pas faire quelque chose parce que les autres le font ». J'ai l'impression qu'il y a aussi, notamment dans des quotidiens urbains, une espèce de sur-stimulation sensorielle et notamment quand on en parlait ensemble, Daniel, je te disais « moi, je suis très sensible au bruit » et tu conseillais, en gros, je crois, d'identifier des éléments très concrets qui nous fatiguent, par exemple le bruit et de faire en sorte de s'en passer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Donc, comme tu l'as expliqué un petit peu, c'est qu'on a différents sens, on a cinq sens et l'idée, c'est qu'on est sur-stimulé de façon assez permanente par rapport à tous nos sens et c'est intéressant de pouvoir identifier cette sur-stimulation et se dire « qu'est-ce qui, moi, me dérange ? Est-ce que c'est la lumière dans les hôpitaux qui est très particulière ? Est-ce que c'est le bruit dans les supermarchés ou est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est d'aller dans un supermarché où il y a plein de monde et d'avoir du contact avec des personnes que je ne connais pas parce que les rayons sont étroits et ainsi de suite ? J'identifie les différentes choses qui me posent problème ou les différents sens qui sont exacerbés peut-être chez moi à certains moments et j'essaye de sortir de cette normalité et d'aller pas faire mes courses au supermarché quand il y a plein de monde ou pas faire mes courses dans un supermarché tout court ou éteindre ma lumière quand je me brosse les dents. Par exemple, moi je n'aime pas la lumière trop forte le soir donc je me brosse les dents dans le noir. Et en fait, ça me fait du bien, ça m'apaise et je me sens détendu à ce moment-là et je n'ai pas cette sur-stimulation visuelle. Ça, je pense que c'est assez important de le faire. Les personnes qui ont un trouble du spectre autistique ont une sur-sensibilité sensorielle donc à tout leur sens et ils vont avoir ça et en fait, ces personnes-là assez rapidement mettent en place des stratégies. Elles ne supportent pas par exemple le contact de certains types de vêtements et donc elles n'achètent pas ce type de vêtements. Elles ne s'obligent pas à le porter. Les jeans, les jeunes portent des jeans à certains moments parce que c'est la mode et parce qu'il faut en porter et en fait, il y a plein de personnes qui disent mais en fait, moi je trouve ça désagréable mais j'en porte pour être un peu comme tous les autres et l'idée, c'est de se dire je vais m'autoriser à ne plus porter de jeans et en fait, ça va me faire un petit peu une charge mentale en moins dans la journée, un désagrément en moins toute la journée et je vais être moins fatigué parce qu'au final, ça fatigue tous les jours d'avoir cette sensation désagréable qu'on n'est pas obligé de s'imposer au final. Alors évidemment, dans les choses qui nous fatiguent, il y a aussi un peu l'éléphant dans la pièce et le travail qui, je crois, nous épuise de plus en plus. Selon une étude de l'Institut Montaigne de 2023, 60% des salariés considèrent que leur charge de travail a augmenté au cours de ces 5 dernières années et couplé à ça, il y a, on l'a évoqué brièvement en intro Capucine, une culture néolibérale qui déconsidère le repos. Je pense par exemple à cette terrible expression « on se reposera quand on sera mort ». Capucine, c'est un sujet que tu évoques dans ton travail. On peut un peu dater historiquement le moment où on commence à juger le trop-plein de repos. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ? Globalement, jusqu'au début de l'ère industrielle, même un peu avant, il n'y a pas tant d'horloge que ça et donc finalement, le temps n'est pas rythmé de manière mécanique comme on le connaît maintenant avec des horloges qui nous disent à chaque minute, chaque seconde, quelle heure il est. Et le travail était orienté par la tâche à faire, utiliser sa journée pour faire le travail qu'on avait à faire mais sans qu'il y ait des obligations sur les horaires. Puis progressivement, entre le XIVe et le XVIIe siècle, l'horloge a pris de plus en plus de place et on a commencé à considérer que le temps, ça avait une valeur marchande et donc la paresse, l'oisiveté, c'était déconsidéré, c'était perdre son temps, quand on dit le temps c'est de l'argent, le temps ça devient de l'argent. Le travail n'est plus seulement orienté par la tâche, il faut le faire dans un temps imparti et en parallèle de ça, au XVIIe siècle, commencent à apparaître des écrits de théologiens ou responsables religieux notamment qui font une condamnation morale de la paresse, de trop dormir, trop dormir ça ramollirait l'esprit, ça ramollirait le corps, il faut juste dormir ce qui est nécessaire pour la santé mais après il faut se lever, il ne faut surtout pas rester dans ses draps, ça nous rend mous. Voilà, il y a cette déconsidération du sommeil puis après avec l'ère industrielle et puis à partir du XIXe siècle, on commence à pouvoir travailler en continu ce qui n'était pas le cas avant et la nuit ça devient un nouvel objet de conquête pour le travail, pour la productivité. Parce qu'on invente l'électricité en fait. Voilà, donc on peut continuer à travailler la nuit. Marx dans le Capital écrit notamment que la nuit ça devient un nouvel endroit à conquérir pour la productivité et donc voilà, c'est la productivité à la conquête du sommeil en quelque sorte. Tu montres que du coup notre rapport au repos notamment la quantité et la qualité de sommeil aujourd'hui dit quelque chose de notre place sociale et par exemple tu parles de ces cadres supérieurs qui aiment un peu en gros insister sur le peu de temps que leur laisse leur emploi du temps chargé par exemple pour se reposer. Voilà, c'est ce que je disais un peu en introduction c'est qu'il y a c'est socialement valorisé de dire qu'on dort peu ça l'est beaucoup moins de dire qu'on a besoin de beaucoup dormir et alors c'est notamment chez les cadres on dit ah non, je ne peux pas je suis débordée j'ai plein de choses à faire j'ai encore une réunion voilà ce genre d'expression mais on l'a aussi chez nos responsables politiques enfin c'est régulièrement on voit valorisation de ah telle personne politique elle a besoin de très peu dormir c'est vraiment présenté comme quelque chose de super chouette c'est rarement l'inverse rarement on va nous dire ah cette personne a besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit c'est super génial et en plus elle prend ses 10 heures enfin en tout cas moi je n'ai pas vu d'article comme ça ah oui on peut on peut citer l'exemple de l'Express en 2017 qui parlait du président Macron en disant qu'il ne somnolait jamais qu'il écrivait à ses ministres au milieu de la nuit disant aussi que le macronisme est une insomnie en 2020 Olivier Véran ministre à l'époque qui dit que Macron ne dort que 3 heures par nuit donc on adore parler du fait que notre président n'a pas besoin de beaucoup d'or de sommeil évidemment en fonction du bord politique de chacun on peut le voir de façon plus ou moins positive ou négative il y a un livre très intéressant qui s'appelle le capitalisme à l'assaut du sommeil de Jonathan Crary sorti chez La Découverte qui dit que dans notre société le sommeil est l'une des dernières barrières qui nous empêche de consommer ou de travailler pour le capitalisme 24h sur 24 7 jours sur 7 Daniel comment est-ce qu'on peut contrer ce climat de culpabilité vis-à-vis du repos en fait que nous pousse cette culture néolibérale en prenant nos jours de repos qui sont déjà officiellement dans certains textes de loi ou certaines entreprises à l'hôpital on m'a proposé à un moment donné à un poste en me disant ah t'as tant et tant de jours de repos mais t'inquiète pas de toute façon t'auras tellement de travail t'auras même pas le temps de les prendre en fait tes jours de congé ben oui mais bon en fait moi ça me fait pas rêver d'avoir des jours de congé que je peux même pas prendre au final je comprends pas je comprenais pas trop l'intérêt je veux bien j'aime mon métier mais quand même avoir des moments de repos c'est quand même assez important donc déjà bien se renseigner sur le nombre de moments de repos et de jours de repos qu'on a le droit officiellement et ensuite essayer d'en parler autour de nous essayer d'en parler et de valoriser le temps de tiens j'ai rien fait ou je me suis reposé en fait et justement essayer de contrer un petit peu cet engouement qu'on a de dire j'ai dormi trois heures ou je suis charrette ou j'ai plein de travail non ben en fait là j'ai un peu moins de choses à faire et puis c'est bien ça me va bien et j'en profite donc je pense que c'est important de pouvoir prendre ce contre-pied là Est-ce qu'on peut imaginer une société où un jour on serait fier de dire ben là je suis épuisé j'ai besoin de repos je vais me reposer en fait ça serait bien ça serait bien que les gens osent dire ben je suis fatigué osent se l'avouer en général les gens arrivent à s'en rendre compte mais n'osent pas l'avouer n'osent pas le dire aux collègues de travail là en fait j'en peux plus je suis complètement saturé si je continue ben je vais faire des erreurs et ça va pas être je vais mal faire ce que je m'attache ce que j'ai envie de faire donc c'est important de pouvoir dire ben oui j'arrête je prends une pause et je prends du temps pour moi ça c'est important aussi Alors l'une des causes de la fatigue c'est aussi le manque de sommeil il y a des chiffres de Santé publique France en 2019 qui disent par exemple qu'en 2017 on est passé pour la première fois sous la barre des 7h de sommeil par nuit on est aujourd'hui autour de 6h40 selon cette étude selon l'Institut du Sommeil et de la Vigilance les Français ont perdu 15 à 16 minutes de sommeil en seulement un an pour compenser ils proposent par exemple de privilégier la sieste mais encore faut-il pouvoir la faire peut-être qu'on y reviendra Capucine le sommeil est aussi impacté le week-end ou pendant les congés donc en gros avant les gens quand ils dormaient moins ils pouvaient se reposer un peu plus le week-end et on est en train de se dire que peut-être c'est moins le cas aujourd'hui pour diverses raisons et la même étude suggère par exemple que les Français françaises sont de plus en plus des courtes et courtes dormeuses que les gens qui dorment moins de 6h par nuit représentent environ 35,9% des sujets plus d'un tiers des Français dorment moins de 6h et le taux d'insomnie actuel est à l'un de ses plus hauts niveaux 20% contre 13% en 2017 et 16% en 2010 Capucine dans tes recherches à toi tu nuances un petit peu ce truc-là parce qu'on dit beaucoup les gens dorment moins on te fait moins d'heures de sommeil qu'avant toi c'est pas tout à fait ce que tu observes est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu observes mais aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre ce que toi tu observes et cette étude que je viens de citer alors oui c'est souvent une question qu'on me pose parce que dans donc moi j'ai travaillé sur des enquêtes de l'INSEE donc l'Institut national de la statistique et des études économiques qui s'appelle emploi du temps donc c'est une enquête dans laquelle on demande aux personnes de décrire ce qu'elles font dans une journée par le menu enfin de telle heure à telle heure j'ai fait ça j'étais travailler puis ensuite je suis rentrée chez moi j'ai mangé j'ai regardé la télévision je me suis brossé les dents j'ai lu dans mon lit et ensuite je me suis couché ensuite ces activités-là on les recode on les transforme un peu pour que ça puisse être analysé par des chercheurs parce que si à chaque fois on a ce que la personne a écrit elle-même et qu'on a 15 000 personnes c'est impossible à analyser donc en fait ce qui est considéré comme du sommeil dans mon enquête c'est un peu plus du temps qu'on passe dans son lit il y a à la fois si on a lu un livre dans son lit et qu'on a écrit je suis dans mon lit ça va déjà être considéré comme du sommeil le temps dont on a besoin pour s'endormir ce sera déjà considéré comme du sommeil le temps qu'on passe dans son lit le matin en écoutant son j'allais dire son réveil sa radio peut-être c'est encore un peu considéré comme du sommeil donc en fait ce que moi j'observe c'est du temps qu'on passe dans son lit et ça donc moi j'observe entre la première enquête que j'ai c'est 1985 et la dernière que j'ai c'est 2010 la prochaine est en train d'être construite donc je l'attends avec impatience j'observe pas vraiment de diminution du temps que moi j'appelle du temps de sommeil mais qui en fait plutôt du temps qu'on passe dans son lit ce que j'observe en revanche c'est un peu un décalage on se couche un peu plus tard mais on se lève un peu plus tard alors que dans les enquêtes que tu mentionnais on pose plus directement la question aux personnes combien de temps vous avez dormi en moyenne la semaine dernière ou en général combien de temps est-ce que vous dormez la nuit et là les personnes doivent se dire bon ok j'ai dormi à peu près généralement elles disent une heure ronde 7h 6h30 parce que c'est plus facile de s'en rappeler mais il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par des chercheurs aux Etats-Unis qui essayaient de comprendre quand on pose une question sur le sommeil comment est-ce que les personnes s'y prennent pour répondre et généralement les personnes ne savent pas combien de temps elles ont dormi donc elles développent des stratégies bon j'ai regardé la télévision je sais que le film s'est fini à 22h30 après j'ai encore fait ça donc j'ai dû me coucher vers 22h45 puis mon réveil sonne à telle heure donc j'ai dormi tant de temps d'autres se disent juste j'ai dormi à peu près 7h30 d'autres encore n'ont aucune idée une approximation donc voilà se rappeler de son temps de sommeil c'est pas si facile parce qu'en fait on dort donc on sait pas exactement à quel moment on s'est endormi donc tout ça pour dire que moi j'observe pas de diminution du temps que j'appelle du sommeil mais j'ai pas la même méthode que les variables que les enquêtes de santé publique France par exemple ce que tu étudies du coup les chiffres les données s'arrêtent à 2010 et entre 2010 et maintenant il y a eu quand même une accélération un petit peu plus de place notamment des écrans dans nos vies en réalité et c'est ce que santé publique France identifie comme l'une des causes probables du fait qu'on dormirait moins je peux vous en citer d'autres le travail de nuit qui en fait a augmenté les temps de trajet qui ont augmenté aussi en ville et dans les zones rurales les personnes les moins diplômées vivant dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants courent plus de risque d'être de court dormeur du fait des temps de trajet un environnement nocturne aussi délétère le bruit on sait qu'aujourd'hui vivre dans des endroits calmes c'est un privilège qui est réservé à de moins en moins de personnes puis la pollution lumineuse dans nos villes est-ce que Daniel tu peux nous dire un petit peu sur la santé les effets du manque de sommeil le manque de sommeil va avoir différents impacts au niveau de notre santé donc ça va avoir déjà des impacts au niveau de notre santé physique et vous allez le ressentir dès que vous faites une nuit blanche ou dès que vous dormez un petit peu moins pendant quelques jours on va être moins vigilant on va faire plus d'erreurs on va être plus inattentif inattentive et ça va aussi avoir des impacts qu'on ne perçoit qu'on ne va pas percevoir directement mais par exemple le temps de cicatrisation ou le système immunitaire va être beaucoup moins performant quand c'est quelque chose sur plusieurs mois votre sommeil est altéré on se rend compte que le temps de cicatrisation et le système immunitaire comme dit est moins performant il va y avoir un plus gros risque chez les personnes qui ont des problèmes de sommeil de développer des maladies cardiovasculaires donc de l'hypertension ou d'autres types de maladies cardiovasculaires il y a le diabète aussi qui va être plus augmenté quand on dort moins bien des pathologies gynécologiques qui peuvent se développer donc quand vous êtes enceinte et que le sommeil est de moins bonne qualité il peut y avoir des retards de croissance intra-utérin donc l'enfant qui grandit moins bien il peut y avoir des avortements spontanés ou il peut y avoir des naissances prématurées ça c'est pour tout ce qui est un petit peu santé physique et puis il y a aussi un impact très important au niveau de la santé mentale ce qui est plus mon domaine et donc dans cette santé mentale quand le sommeil est altéré de façon chronique on va avoir des symptômes de dépression qui vont se développer parce que le sommeil comme je dis tout le temps à mes patients les personnes qui viennent me consulter c'est une des premières choses sur laquelle je vais assez focaliser voir comment est votre sommeil comment est-ce que vous arrivez à vous reposer comment est-ce que vous dormez parce qu'on sait très bien que si les gens dorment mal elles vont être plus irritables ou alors s'il y a des pathologies qui sont déjà présentes ça va déséquilibrer totalement la pathologie si vous avez un trouble bipolaire que vous ne dormez pas pendant deux jours vous allez passer à ce qu'on appelle en phase maniaque ou en phase hippomane alors que votre traitement était bien équilibré mais juste ce manque de sommeil-là va avoir un impact considérable et donc on voit que quand on a une pathologie psychiatrique ou quand on n'en a pas le fait d'avoir un sommeil de moins bonne qualité va entraîner différents types de pathologies qui vont émerger de plus en plus dans la scolarité aussi si les personnes qui sont en cours d'apprentissage ont un sommeil de moins bonne qualité il va y avoir des difficultés d'apprentissage puisque c'est pendant le sommeil aussi où on enregistre beaucoup de choses donc là il va y avoir des problèmes de scolarité des problèmes d'apprentissage et ça peut y avoir des répercussions plus importantes au fur et à mesure Alors on n'est pas tous et toutes impactés par la fatigue et par le manque de sommeil de la même manière ça dépend bien sûr de facteurs individuels on l'a dit mais ça dépend aussi beaucoup de notre réalité sociale on en parle dans un instant Dans cet épisode d'Encore Heureux on se penche sur notre fatigue avec Daniel Batula et Capucine Roche Capucine dans ton travail tu montres que le sommeil est comme le reste de la vie finalement soumis à d'importantes inégalités sociales lesquelles par exemple ? Il y a d'une part des inégalités sociales donc entre les classes sociales et des inégalités de genre donc entre hommes et femmes si je commence par les inégalités disons sociales on constate que les personnes n'ont pas toutes la même possibilité de dormir un temps de sommeil suffisant ou dormir avec des horaires réguliers ce qui est préconisé par la médecine pour être en forme et en bonne santé notamment si on pense par exemple aux ouvriers qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires de travail alternés avoir un sommeil régulier c'est une mission quasiment impossible d'autant plus si on a une famille ou si on veut pouvoir voir ses amis on ne peut pas juste décider de toujours vivre la nuit et dormir le jour dans ce cas on n'a plus de vie sociale il y a aussi des inégalités de genre donc ce que je constate dans mes travaux c'est que le sommeil des femmes est plus impacté que le sommeil des hommes par la présence d'enfants par exemple elles vont davantage prendre sur leur sommeil si elles ont besoin de temps pour faire autre chose elles vont avoir un temps de sommeil qui est plus réduit que celui des hommes quand elles ont des enfants notamment en bas âge elles font aussi plus souvent la sieste mais peut-être parce qu'elles dorment moins la nuit donc elles ont peut-être besoin de compenser donc voilà avoir un temps de sommeil considéré comme suffisant ou avoir des horaires de sommeil réguliers ce n'est pas possible pour tout le monde Sur la question de Jean je voudrais revenir un instant tu montres par exemple que femmes et hommes ne se livrent pas aux mêmes activités lorsque leur conjoint dort notamment le matin les hommes se lèvent plus pour des raisons exclusivement professionnelles les femmes se lèvent en gros pour faire des tâches ménagères Oui j'ai regardé une des choses à laquelle je me suis intéressée c'est l'insynchronisation du sommeil dans les couples est-ce que les deux conjoints dorment au même moment et sinon pourquoi ? Globalement si les conjoints ne peuvent pas dormir en même temps c'est généralement que l'un travaille la nuit et l'autre le jour ou l'un finit de travailler très tard ou commence à travailler très tôt c'est les horaires de travail qui impactent énormément cette possibilité de synchronisation et j'ai aussi regardé quand il y a un des deux conjoints qui se lève plus tôt que l'autre qu'est-ce qu'il fait ? j'ai étudié uniquement des couples hétérosexuels parce que des couples homosexuels il n'y en a quasiment pas dans mon enquête donc quand les hommes se lèvent plus tôt ils font surtout des activités qui les préparent à aller travailler donc ils se lavent ils déjeunent ils font leur trajet jusqu'au travail puis ils travaillent alors que les femmes quand elles se lèvent plus tôt que leurs conjoints elles se petit déjeunent elles s'occupent de leurs enfants elles font des tâches ménagères elles font leur trajet pour aller travailler puis elles vont travailler il y a toute cette partie dédiée à la gestion des enfants ou du foyer qui est faite par les femmes mais qui n'est pas faite par les hommes quand un des deux membres du couple se lève plus tôt que l'autre alors il y a quelque chose que tu n'étudies pas dans ton travail c'est les enjeux d'inégalité raciale vis-à-vis du sommeil je peux citer des études américaines sur le sujet aux Etats-Unis par exemple il y a plusieurs études qui montrent que les populations des communautés afro-américaines hispaniques et latino-américaines rapportent plus de difficultés à s'endormir ont un sommeil de moins bonne qualité et dorment moins longtemps que les personnes blanches par exemple pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier ça en France Capucine ? on ne peut pas le faire en France parce que la statistique publique ne peut pas collecter d'informations ethno-raciales sur la population on ne peut pas compter le nombre de personnes latino-américaines ou afro-américaines comme aux Etats-Unis je n'ai pas d'indication dans ma base de données est-ce que cette personne a telle origine ethno-raciale ? Daniel est-ce qu'il y a d'autres façons de savoir si les personnes racisées sont plus fatiguées par exemple que les personnes blanches en France est-ce qu'on peut on a des manières d'avoir cette information pour autant ou c'est vraiment un angle mort pour l'instant de la recherche ? Dans la recherche c'est un angle mort parce que comme Capucine l'a dit dans les aides en France la race n'existe pas on a l'impression qu'aucune statistique ne mentionne l'origine ethnique des personnes il y a un gros tabou là-dessus en France qui est très problématique depuis de nombreuses années par contre aux Etats-Unis il n'y a aucun souci par rapport à ça eux ils sont tout à fait ouverts à pouvoir cocher des cases et à pouvoir dire je suis de telle et telle origine en France pas du tout donc ça ne va pas être des statistiques officielles mais par contre ça va être tout ce qui est associatif je pense à des sites internet ou ce genre de choses mais en fait c'est que des personnes qui vont pouvoir en parler entre elles et que des petites associations mais officiellement il n'y aura pas de chiffres qu'on va pouvoir avoir là-dessus Alors Capucine dans tes recherches tu soulignes un certain nombre d'observations qui démontrent globalement une inégalité dans la possibilité de bien dormir est-ce que pour toi en tout cas de dormir de façon égale entre les personnes est-ce que pour toi cette inégalité face au sommeil elle est prise en compte aujourd'hui dans les politiques publiques ? Alors je n'ai pas vraiment l'impression si je fais un parallèle que j'aime bien faire c'est avec l'alimentation il y a tout un tas de campagnes de manger bouger manger 5 fruits et légumes par jour parce que l'alimentation c'est très important pour être en bonne santé et enfin on est quand même souvent confronté à des messages de ce type-là par contre sur le sommeil on a tous les ans la période de la journée du sommeil qui arrive en mars la durée moyenne du sommeil des français sur l'année passée on nous dit que ça a encore diminué par rapport à l'année précédente très bien on en parle un peu en mars et puis après on n'en parle plus j'ai encore jamais vu de campagne qui fasse la promotion du sommeil ou d'affiches dans le métro d'un organisme gouvernemental qui dirait pour être en forme dormir suffisamment ou dormir régulièrement voilà par contre c'est un sujet qui intéresse régulièrement les médias sous toute leur forme il y a souvent des sujets sur les français dorment moins un sujet de thèse intéresse aussi beaucoup les gens parce que le sommeil ça parle à tout le monde on a l'impression d'en manquer mais finalement on n'en fait rien et par exemple qu'est-ce qu'on pourrait en faire toi si on se basait sur en gros tes observations qu'est-ce qu'on pourrait préconiser si on devait conseiller des gens qui sont en position de mettre en place des politiques publiques alors je pense que la première chose que je leur proposais c'est de réduire le temps de travail pour qu'on ait plus de temps pour se reposer mais pour faire aussi d'autres choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire à cause de nos horaires de travail ou de notre temps de trajet donc peut-être qu'on diminue notre temps de sommeil pour pouvoir faire ces choses qu'on a envie de faire des loisirs ou s'occuper de personnes proches ou voir ses amis c'est un sujet qu'on a évoqué dans un épisode avec la philosophe Céline Marty qui s'appelait peut-on vraiment travailler et être heureux heureuse je voudrais vous poser un peu la question de cette dans cette culture néolibérale dont on a pas mal parlé il y a une pression à la performance à la perfection et j'ai l'impression que cette pression à la perfection elle se ressent aussi dans le sommeil c'est-à-dire que non seulement en gros s'il s'agit de dormir il faut dormir très très bien et donc c'est cool parce que ça nous permet de nous vendre des matelas à mémoire de forme des applis de gestion du sommeil des compléments alimentaires qui pourraient nous permettre de mieux dormir comment est-ce que tu analyses cela Capucine ? comment est-ce que tu analyses ce nouveau marché du sommeil qui a émergé en quelque sorte ? c'est un peu comme ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur le culte de la performance il faut être une personne parfaite il faut être un super parent il faut être un super dormeur il faut être un super salarié il faut être un super chercheur pour avoir un poste aussi il faut être super dans tout et il faut aussi être performant la nuit quand on dort et qu'on ne s'en rend pas compte ça me paraît un peu paradoxal avec Daniel tu me diras s'il me trompe mais une réalité du sommeil qui en fait plus on se met la pression sur le sommeil par exemple en comptant ses heures de sommeil moins on dort bien en réalité si on se met beaucoup de pression on va être très angoissé donc ça va retarder notre endormissement et puis si on se réveille au milieu de la nuit quand on commence à regarder l'heure on va paniquer parce qu'on va se dire ah il est peut-être temps et temps d'heures j'ai dormi temps et temps de temps vite il faut que je me rendorme et puis on n'arrive pas à se rendormir donc on va à nouveau regarder l'heure et voilà si on arrive à se foutre la paix entre guillemets ou si on arrive à juste pouvoir prendre un peu de recul et se dire bon ben voilà je me suis réveillé bon c'est pas si dramatique que ça ma nuit sera un peu écourtée ou voilà tant que c'est pas quelque chose de chronique ou de régulier voilà ça peut arriver de temps à autre et l'idée c'est de pouvoir se détacher un petit peu de ça et encore une fois comme Capucine l'a dit de ne pas être un super dormeur absolument ou une super dormeuse je peux m'autoriser à certains moments à dormir moins bien et sans avoir à acheter des matelas mémoires de forme ou plein de choses parce que c'est encore une fois et c'est de nous vendre des choses comme tu le disais avant Capucine c'est un marché c'est un marché c'est quelque chose sur lequel on il y a de l'argent il y a de l'enjeu donc ben pourquoi ne pas vendre des choses aux gens et leur dire grâce à ça vous dormirez mieux alors il y a des réflexions historiques qui m'ont un peu déculpabilisé moi sur la question du sommeil parce que j'avoue que petite confession en ce moment je dors 6h par nuit puis j'essaye de faire des siestes et j'avais l'impression pendant longtemps d'être une très mauvaise dormeuse et je me jugeais beaucoup et puis j'ai lu le travail de l'historien Roger Ekirch qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La grande transformation du sommeil comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits qui raconte que en tout cas qui suppose que durant des millénaires le sommeil humain est un peu coupé par une phase d'éveil nocturne donc en gros ce qu'il montre c'est que pendant longtemps les gens se réveillent après minuit après ce premier début de nuit et bien ils font l'amour parfois ils se livrent à des pratiques spirituelles mais ils font aussi des choses très pratiques ils donnent par exemple l'exemple de ce fermier qui se lève aux environs de minuit pour empêcher la destruction de ses chiants par du bétail ils citent aussi les femmes qui s'occupent des enfants, surprise font des lessives et autres activités en gros entre leur première nuit et leur deuxième nuit et du coup ça m'a un peu déculpabilisé je me suis dit ah mais en fait on peut aussi évidemment encore faut-il pouvoir avoir la vie qui va avec mais transformer un petit peu son rapport au repos et s'inventer en quelque sorte sa propre manière de se reposer Daniel je pense que c'est comme tu l'as montré un peu dans ton étude Capucine ce que tu as pu dire c'est qu'on voit qu'il y a eu une transformation avec l'ère industrielle et donc le travail et si on n'était pas obligé d'aller au travail et bien on se dirait en fait je suis fatigué donc je vais dormir il est 15h c'est pas grave je fais une sieste j'ai le droit alors que si vous êtes sur votre poste de travail et que vous dites je vais dormir vous pouvez essayer donc c'est ça aussi c'est qu'on s'est dit pour travailler la journée parce qu'on n'avait pas l'électricité avant il faut se réveiller à temps et temps d'heure à telle et telle heure et donc il faut absolument dormir la nuit mais au final il y a des personnes qui peuvent dormir moins la nuit et avoir besoin de faire des siestes en journée ou il y a des personnes qui vont dormir plus la nuit pour avoir pas besoin de faire de siestes en journée et ça c'est c'est des chronotypes différents chaque personne va avoir un petit dormeur un moyen dormeur un grand dormeur et ainsi de suite c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire contre ça c'est juste la nature c'est comme ça qu'on est conçu chaque personne va avoir ce qu'on appelle un chronotype différent un besoin de temps de durée de sommeil et faire des siestes à certains moments et l'idée c'est vraiment d'avoir des conditions idéales et de pouvoir s'autoriser à se dire voilà maintenant je vais faire des siestes à telle et telle heure parce que moi ça me convient mais ça c'est vraiment si on y arrive et si notre emploi nous le permet alors Jonathan Crary que je vous citais tout à l'heure écrit que les espaces publics sont aujourd'hui entièrement conçus pour dissuader toute velléité d'y dormir y compris le design des bancs publics on le sait et d'autres surfaces en hauteur destinées à empêcher qu'un corps humain puisse s'y allonger ce qui évidemment pose des questions éthiques vis-à-vis des personnes qui dorment dans la rue mais on pourrait en quelque sorte imaginer aussi que d'un point de vue de l'urbanisme par exemple on repense nos villes on repense nos espaces pour pouvoir y faire la sieste évidemment en sécurité est-ce que vous pensez que c'est possible ? Vous pensez que ça arrivera un jour ? Actuellement ça va être assez compliqué parce qu'il y a des nouveaux bancs qui sont faits chaque année on voit que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir dormir dessus mais ça serait idéal ça permettrait aux gens encore une fois d'être déculpabilisés et se dire ah mais regardez dans ce parc il y a des gens qui dorment ah mais moi aussi en fait je vais aller faire une sieste dans le parc je ne sais pas si ça arrive à certains moments souvent en été où vous voyez des gens qui dorment en pleine journée et bien c'est agréable et on se dit bah tiens je vais pouvoir le faire les personnes qui vivent plus dans le sud de la France ont l'habitude de faire des siestes l'après-midi et de dormir un peu moins aussi la nuit parce qu'il y a plus de chaleur et donc en journée on va moins travailler à ce moment-là donc on a besoin de faire une sieste et comme c'est culturel on n'est pas mal jugé alors que si c'est fait en Alsace par exemple il fait moins chaud c'est que c'est originaire d'Alsace pour ceux qui sont concernés sur le sujet pour les personnes qui ne savaient pas où était Strasbourg mais oui effectivement je suis en Alsace et donc il y a moins de chaleur et donc on fait moins de siestes en journée mais je pense que oui on gagnerait à montrer qu'on a le droit de faire des siestes en journée à l'extérieur ou à l'intérieur sur le sujet je voudrais vous citer une personne dont je suis absolument fan qui s'appelle Trisha Hershey c'est une états-unienne qui a écrit un bouquin qui s'appelle Rest is Resistance qui a aussi un projet qui s'appelle The Nap Ministry le ministère de la Sieste et elle en gros elle organise depuis de nombreuses années des siestes collectives en public et notamment dans les parcs à Chicago et elle le fait avec cette idée de chercher à transformer un petit peu la culture autour du sommeil et ces siestes collectives elle les ouvre notamment à des personnes afro-américaines avec cette idée on l'a vu tout à l'heure que souvent c'est les personnes les plus fatiguées ou parmi les plus fatiguées aux Etats-Unis et donc je trouve que c'est un exemple dont on pourrait s'inspirer moi je rêve qu'on organise des siestes collectives un peu partout ici on pourrait dans la salle de la gaieté lyrique par exemple d'une manière générale est-ce que Daniel tu penses que cultiver l'oisiveté essayer de se donner la peine d'être plus oisif de faire moins de choses être juste voilà être un petit peu plus dans la flemme dans l'oisiveté ça peut nous faire du bien à quoi ça sert l'oisiveté ? L'oisiveté ou le temps où on n'est pas pris par une tâche particulière un emploi un travail ou quelque chose comme ça ça va permettre de développer du temps de rien du temps de repos ou du temps créatif aussi parce que quand vous êtes dans un moment un peu plus contemplatif vous allez vous arrêter sur la petite fourmi qui est en train de se déplacer vous allez peut-être vous poser des questions sur où est-ce qu'elle va cette fourmi comment ça fonctionne une fourmi et ainsi de suite ou alors vous allez penser à un projet une tâche d'arrière-fond auquel vous aviez commencé à penser à un certain moment et là il y a ce champ de libre qui est là devant vous cette tâche elle va revenir devant et puis vous allez pouvoir consacrer un peu de temps tiens j'avais l'idée de faire un cadeau à cette personne tiens là maintenant j'ai un peu le temps je ne veux plus y réfléchir et je vais me dire tiens je vais pouvoir faire ce cadeau à cette personne alors que si je n'avais pas eu le temps ou si je n'avais pas eu ce moment d'oisiveté qui est assez décrié en général ce n'est pas bien de ne rien faire vous ne pouvez pas penser un peu à vous aux autres ou à ce qui vous entoure Pour terminer je voudrais me tourner vers le public est-ce que vous avez des questions des remarques des choses à dire sur votre fatigue êtes-vous des gens fatigués ? Alors déjà merci et en fait moi je suis encore à la fac et vous avez beaucoup parlé du monde du travail mais c'est vrai qu'autour de moi tout le monde est super fatigué genre même si on ne va pas vraiment sortir le soir ou quoi que ce soit tout le monde est vraiment au bout de sa vie tous les jours et on va le dire en fait on va le formuler et du coup je me dis comment en fait on va repenser ce monde du travail si même nous à l'heure actuelle on est au bout du rouleau comment on va faire pour entrer dans le monde du travail et ne même plus avoir le temps de rien faire par exemple ? Effectivement on parle du travail mais il y a le travail scolaire donc le fait d'être à l'école ça fatigue énormément aussi et on voit qu'on met une pression dès le plus jeune âge à aller à l'école de telle heure à telle heure il faut être productif à l'école il faut faire des dessins il faut faire des devoirs il faut faire plein de choses et donc ça fatigue énormément et je pense que c'est à nous tous et tous d'y penser et de se dire on va essayer de changer les choses on va peut-être faire comme dans d'autres pays où ils ont plus cours le matin et l'après-midi il y a des activités plus physiques comme ça c'est l'exemple de l'Allemagne par exemple où il y a plein de choses à inventer et l'idée c'est de se dire on n'est pas obligé de rester entièrement enfermé dans ce qu'on nous impose donc soyez imaginative et imaginatif Je rajouterais que moi c'est un combat personnel le fait de réaliser que je ne sais pas je me rappelle je crois que depuis mes 8 ans j'ai haï chaque réveil qui sonnait à 7h du mat et ça s'est terminé à la fin de mes études donc à 23-24 ans et c'est vrai que c'est dingue je crois de se dire qu'on est dans une société qui en réalité nous apprend en fait on commence nos journées souvent pour les gens qui ont du mal à se lever tôt par une espèce de violence en fait qui est de nous sortir du sommeil comme ça pour aller par exemple sur les bancs de la fac donc pas forcément de solution mais un problème je pense qu'on peut identifier collectivement Bonsoir et merci moi j'avais constaté j'avais lu récemment quelque chose sur ce qu'on appelle le post-bedtime procrastination comme phénomène de revanche sur la journée qu'on a dû passer à travailler donc à ne pas faire forcément quelque chose qu'on voulait et donc en fait d'avoir un rapport hyper conflictuel avec le sommeil qui est d'ailleurs mon cas est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté et sur lequel qu'est-ce que vous pourriez donner comme clé pour travailler là-dessus ? Merci pour la question Alors ce n'est pas quelque chose que j'ai plus constaté que ça je ne connaissais pas du tout l'expression ou le terme mais vous avez dit on prend une revanche sur le temps de la journée parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire l'idéal voilà l'idéal ce serait de réussir à faire quelque chose dont vous avez envie de faire en journée mais bon je sais qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a des moments où il y a des réalités économiques ou professionnelles où on doit faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire essayez de le limiter un maximum vraiment essayez de limiter un maximum ce qui vous déplaît parce que voilà et de prendre du temps pour dire bon ben là je vais partir plutôt de cette tâche que je n'ai pas envie de faire et prendre du temps pour ce que j'ai envie de faire comme ça quand j'aurai le temps de pouvoir me reposer et dormir j'irai le faire avec plaisir parce que je n'aurai pas cette revanche à prendre sur vite il faut que je regarde des épisodes de machins parce que sinon je suis en retard J'espère que vous n'allez pas avoir ce phénomène après ce moment que vous avez passé avec nous moi je me pose une question de la façon dont on a d'aborder le sommet dans nos conversations et quels mots on va choisir pour dire à quel point on est fatigué je voulais vous demander c'est quoi la différence entre être fatigué et être épuisé parce que souvent enfin t'as dit au début du podcast Camille on dit souvent je suis un peu fatigué mais ça va et on entend aussi beaucoup je suis épuisé et moi c'est une question qui m'intéresse vachement parce que je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je ne suis pas hyper somniac là c'était super intéressant mais j'ai lutté pour ne pas m'endormir et je lutte pour ne pas m'endormir en permanence dans ma vie dès que je ne suis pas sur un truc confortable et que la température est assez chaude comme maintenant pour me dire là je dormirais bien donc voilà je n'ai pas envie je ne suis pas là pour faire un diagnostic mais je voulais savoir en termes de définition c'est quoi être épuisé ? Justement l'idée c'est d'essayer peut-être aller voir un professionnel de santé et de voir les différentes choses qui peuvent expliquer cette fatigue que vous ressentez qui est assez forte a priori dans ce que vous dites est-ce que c'est quelque chose de physiologique est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup dormir ou est-ce qu'en fait il y a peut-être quelque chose d'autre qui explique que vous êtes épuisé tout le temps si vous êtes une femme ou une personne menstruée et que vous perdez beaucoup de sang lors de vos règles ça fatigue énormément sauf que c'est un sujet tabou on n'en parle pas le médecin ne vous pose même pas la question donc oui ça c'est un moment où on peut être fatigué énormément et on n'y pense peut-être pas parce que ça survient chaque mois mais c'est quelque chose de très habituel d'être fatigué pendant cette période-là et il y a plein d'autres choses qui peuvent expliquer toute cette fatigue-là donc vraiment l'idée c'est peut-être de se tourner vers des professionnels de santé de comprendre un peu ça et l'autre chose qui peut être intéressante à faire par rapport à votre sommeil Capucine disait avant que c'est très compliqué en fait pour les gens de dire combien de temps ils dorment effectivement on ne sait pas exactement combien de temps on dort sauf si on fait un truc très rébarbatif et embêtant mais qui aide énormément c'est un calendrier du sommeil donc vous mettez un agenda à côté de votre lit et vous marquez à quelle heure vous dormez et à quelle heure vous levez et comme ça vous avez quelque chose d'assez clair et d'assez régulier et vous faites ça sur plusieurs semaines et après ça vous pouvez l'apporter à un professionnel de santé qui est assez à l'aise avec le sommeil et vous lui posez plein de questions il pourra vous dire ok en fait là il y a tel et tel souci au niveau de votre sommeil ou vous êtes dans une hyper somnie parce que vous avez besoin de dormir beaucoup et donc dans ce cas là on peut essayer de voir pour mettre des traitements en place et de vous aider alors moi j'ai une question sur les enfants parce que je travaille avec des enfants et je suis médecin scolaire donc j'interroge souvent les parents et les enfants sur le temps de sommeil des enfants et pour le coup les enfants on peut savoir combien de temps ils dorment puisque les parents ils font le coucher et puis bon en général quand les enfants ils se sont endormis on le sait voilà est-ce qu'on sait si le temps de sommeil des enfants a diminué avec les années depuis 5, 10, 20 ans 30 ans et est-ce qu'il y a suffisamment de prévention pour les écrans parce que moi je constate que les enfants ils ont accès aux écrans à leur téléphone et que souvent dans l'heure qui précède le sommeil les enfants ils sont encore sur la tablette sur le portable il y a le grand frère qui joue aux jeux vidéo donc est-ce que est-ce que vous connaissez les données sur le temps de sommeil des enfants ? Dans l'étude que j'avais moi non il n'y a pas d'enfants ça commence à 15 ans donc le temps de sommeil des enfants j'en ai aucune idée par contre ça quoi m'a fait penser la question c'est que le temps de sommeil des enfants on peut savoir combien de temps les enfants dorment parce que les parents les couchent et les parents les réveillent mais ce qu'on sait aussi c'est que ce qu'on répond à une question qu'on nous pose ça dépend du contexte dans laquelle elle est posée et par exemple si on nous demande combien de temps on a dormi dans un contexte de santé on va avoir tendance à surdéclarer son temps de sommeil si on nous demande cette question dans le cadre du travail on va dire non non je dors très peu parce que c'est valorisé et je ne me rappelle plus de l'étude mais j'avais lu que quand un professionnel de santé en milieu scolaire demande aux parents combien de temps dort votre enfant et à quelle heure il s'est couché et bien l'enfant dort toujours très longtemps parce que les parents ont envie de répondre aux normes de bonne durée de sommeil mais je n'ai pas plus de réponses je réponds tout de suite là-dessus moi je demande en général combien de temps dans l'enfant et hier soir à quelle heure il s'est couché et là la réponse elle est toujours différente à dire oui hier soir mais bon c'était exceptionnel c'est vrai il s'est couché à 10h voilà et souvent les enfants répondent aussi à la question non je me suis couché tard c'est pour ça que je parlais de faire un agenda du sommeil parce que même nous si on nous demande combien d'heures on a dormi la nuit dernière ou il y a une semaine il y a une semaine on ne sait plus parce que c'était il y a beaucoup trop longtemps si je vous demande même ce que vous avez mangé il y a une semaine ça n'est peut-être plus par rapport au temps d'écran je n'arrive pas du tout à retrouver le nom du médecin qui a proposé ça mais c'est la règle des 3-6-9 donc Serge Tisseron pas d'écran avant 3 ans à partir de 6 ans c'est les écrans pendant une certaine durée et 9 ans on peut le faire un peu plus longtemps mais c'est toujours dans un temps accompagné donc oui il y a des règles comme ça qui sont proposées si je ne dis pas de bêtises c'est noté dans les carnets de santé mais bon je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les carnets de santé on est d'accord Daniel Batoulac à Pucine Rouge merci beaucoup d'avoir parlé de fatigue et de sommeil avec moi dans cet épisode merci beaucoup au public et à la gaieté lyrique pour leur accueil on se donne rendez-vous pour continuer cette conversation sur le site de bingebinge.audio sur les réseaux sociaux at encoreheureuxpodcast je vous invite aussi à vous abonner à encoreheureux et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast l'émission a été réalisée par Paul Berthiot et produite par Charlotte Bex merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi comment Sous-titrage ST' 501